salut bienvenue dans ce format court aujourd'hui on parle d'équation du second degré dans c donc pour ça on a besoin de trois réels abaissés avec un non nul et donc on va poser e l'équation dans c az carré plus bz plus c égale 0 d'inconnu z et de discriminant delta égale à b carré moins 4ac donc on va distinguer trois cas si delta est strictement positif on dira que admet deux solutions réelles z1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et z2 moins b plus racine de delta sur 2a si delta est égal à 0 e admet une solution réelle double qu'on écrira pourquoi pas z0 équivaut moins b sur 2a et si delta est strictement négatif e admet deux solutions complexes conjuguées z1 égale moins b moins i racine de moins delta sur 2a et z2 qui vaut le conjugué de z1 sachant que dans ce que je viens d'écrire les z1 et z2 sont bien sûr interchangeables alors petit exemple pour commencer résolvons dans c z carré plus z plus 1 égale à 0 ici le discriminant vaut 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1 c'est à dire moins 3 strictement négatif donc on dira qu'il n'y a pas de solution réelle mais on peut trouver des solutions complexes puisque pourquoi pas on peut écrire moins 3 sous la forme 3i carré ou encore racine de 3i le tout au carré et donc dans ce cas là z1 vaudra moins 1 plus i racine de 3 sur 2 et z2 z1 bar c'est à dire moins 1 moins i racine de 3 sur 2 ou inversement bien sûr alors la démonstration les deux premiers cas viennent bien sûr de votre programme de première je vous remets le lien en petites fiches en haut à droite de votre écran c'est le dernier cas qui va nous occuper ici et donc en revanche la méthode est similaire aux deux premiers cas on va partir de la forme canonique de az carré plus bz plus c qui vaut a facteur de z plus b sur 2a le tout au carré moins delta sur 4a alors premier point un delta je vous rappelle qu'il est négatif strictement dans ce cas là donc en fait delta on peut l'écrire comme moins moins delta ou encore i carré fois moins delta puisque i carré vaut moins 1 alors pourquoi cette forme et avoir discuté dans deux petites secondes l'équation e égal à 0 donc 1 ça donne ici à facteur de z plus b sur 2a le tout carré moins i carré fois moins delta sur 4a égale à 0 par rapport à ce qu'on vient de dire et donc en divisant tout par a on va se débarrasser du a devant le premier terme ce qui donne donc z plus b sur 2a le tout carré moins i carré fois moins delta sur 4a au carré vu qu'on a tout divisé par a égal à 0 et donc en faisant porter le carré sur tout le deuxième terme on a z plus b sur 2a le tout au carré moins i racine de moins delta sur 2a le tout au carré au passage delta étant strictement négatif moins delta est strictement positif donc l'écriture racine de moins delta a bien un sens donc si on reconnaît une identité remarquable 1u carré moins v carré c'est u moins v facteur de u plus v avec u égale z plus b sur 2a et puis v i fois racine de moins delta sur 2a ce qui donne donc z plus b sur 2a moins i racine de moins delta sur 2a fois z plus b sur 2a plus i racine de moins delta sur 2a égal à 0 ou encore en arrangeant un petit peu les choses z moins moins b plus i racine de moins delta sur 2a facteur de z moins moins b moins i racine de moins delta sur 2a égal à 0 et ça c'est un produit nul donc on retrouve bien nos deux solutions z1 et z2 qui correspond à z1 barre voilà pour cette démonstration donc la suite directe de tout ça c'est qu'on peut factoriser dans c n'importe quel polynôme du second degré on écrira az carré plus bz plus c égal à a facteur de z moins 1 facteur de z moins z2 par exemple z carré plus z plus 1 pour reprendre l'exemple précédent c'est égal à z moins moins 1 plus i racine de 3 sur 2 facteur de z moins moins 1 moins i racine de 3 sur 2 ou alors en réduisant un petit peu ces facteurs z plus 1 demi moins i racine de 3 sur 2 facteur de z plus 1 demi plus i racine de 3 sur 2 1